Quels seraient des avantages pour tout ce qui est de faire de l'hypnothérapie ? Alors l'hypnothérapie c'est la thérapie brève. Bonjour ! Bonjour ! Je suis là pour la session d'hypnothérapie. Bah bienvenue ! Rachel ! Enchantée, Jacques Corbineau ! Je vous offre un café, un thé ? Oui un thé c'est très bien. Un thé ? Oui. Je vais vous chercher ça, je vais vous installer ici. D'accord, super ! Vous pouvez poser votre sac sur le porte-manteau si vous voulez. Je vous ramène ça. Est-ce que vous souhaitez que l'on vous voit, que l'on se tutoie ? Non, on se tutoie c'est plus simple. C'est plus sympa ? Oui, allez, on va se tutoyer comme ça, ça sera plus sympa au niveau du dialogue. Alors je vais peut-être te présenter qu'est-ce que je pratique comme hypnose. Je pratique l'hypnose ericksonienne, spirituelle, transpersonnelle. Je pratique aussi la rythmo et l'EFT. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose la plus répandue. C'est l'hypnose de Milton Erikson qui a été fondée il y a beaucoup d'années de cela. C'est la plus répandue en France, mais aussi partout, notamment aux Etats-Unis, notamment en Angleterre. C'est une hypnose où en fait on va travailler beaucoup avec l'inconscient. On va parler beaucoup de travail avec l'inconscient. En fait, en hypnose, on va collaborer avec l'inconscient de la personne. Ça veut dire, imaginons que tu as un problème au niveau du tabac, je vais venir collaborer avec ton inconscient pour savoir si c'est d'accord pour toi pour arrêter le tabac. Ou si tu as un problème peut-être pour perdre du poids ou peut-être de confiance en toi, d'anxiété. On va venir collaborer avec cette partie-là et aussi connaître la cause de cette problématique que tu as là. D'accord. Voilà. Au niveau spirituel, ça va être tout ce qui est énergétique. Voilà, ça va être les chakras, ça va être le yin et le yang. Ça peut être tout ce qui est régression, futurisation. Donc aller dans le passé de cette vie ou les vies antérieures. Là, dans ce cas-là, on parle de l'âme de la personne. Donc on va travailler avec l'âme de la personne. Et après, il y a tout ce qui est transpersonnel. On va travailler sur le chemin de vie. Après, je pratique aussi l'arithmo. Donc c'est un peu comme de l'EMDR. Je ne sais pas si tu connais l'EMDR. Non, non. L'EMDR, c'est une technique en fait pour faire bouger au niveau des mouvements oculaires. Et en fait, c'est pour tout ce qui est traumatisme. Ça s'appelle le retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires. D'accord. Et l'EFT, ça va être pour tapoter. Donc de là, 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 là. Je ne vais peut-être pas te faire tout le tour. Mais pareil, pour tout ce qui est traumatisme. Et ça, je l'utilise énormément pour tout ce qui est anxiété, phobie et traumatisme, angoisse, pour beaucoup de choses. Le cerveau ne retient pas la négation. Donc j'ai tendance à dire, conditionnez-vous dans ce que vous voulez. C'est super important et ça, on ne le dit pas assez. Il faut se conditionner dans le positif. Si tu te conditionnes dans le positif, c'est là où justement tu vas trouver ce que tu as besoin. L'hypnose, là où c'est bien, c'est qu'on va travailler en profondeur. On va collaborer vraiment avec l'inconscient. On va vraiment travailler au plus profond de la personne. Moi, je travaille énormément avec les traumatismes de la personne. Parce que nous avons toutes et tous des traumatismes. Et cela dès l'enfance, dès la naissance. La naissance est un traumatisme en soi. Et au niveau des avantages, c'est en fait, tu vas faire en très peu de séances, tu vas vraiment avoir des effets bénéfiques. En ne serait-ce qu'une séance, des fois, il n'y a besoin que d'une seule séance. Et c'est extraordinaire en fait. C'est ça qui est génial. En une séance, voire grand maximum, six séances. Mais les patients que j'ai, je les ai rarement plus de six séances. C'est vraiment la moyenne, je les ai entre une et trois séances grand maximum. D'accord. Ce qui est un budget quand même correct, contrairement à quand on va avoir d'autres thérapeutes. C'est ça qui est bien avec l'hypnose justement. Donc c'est très efficace au final. Et le but étant aussi de rendre, moi je tiens aussi à rendre la personne autonome au maximum. Donc je fais en sorte qu'elle apprenne l'auto-hypnose. Je fais en sorte qu'elle ait une boîte à outils qui soit conséquente. Pour justement travailler le maximum sur elle-même. Alors du coup, comment l'enfance peut dicter notre vie au final ? Alors, en fait, l'enfance peut dicter notre vie dans le sens où tu nais dans un contexte en particulier. Tu vas avoir des croyances en particulier qui sont faites par l'éducation de tes parents. Tu vas peut-être naître dans une famille où ça va être monoparental, où les parents vont être séparés. Peut-être qu'il va y avoir de la violence, peut-être pas. Il va y avoir peut-être un frère, une sœur. Il va y avoir peut-être des croyances. Et en fait, c'est comme ça qu'il va y avoir ce que l'on appelle, moi j'appelle ça en tout cas les blessures de l'âme. C'est Lise Bourbeau qui parle beaucoup de ça. On appelle ça, il y a la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. D'accord. Et en fait, ça, tu as beau faire ce que tu veux en tant que maman et en tant que papa, dans tous les cas, tes enfants vont avoir une de cinq blessures, voire plusieurs blessures qu'il va vivre. Ça peut être la blessure de l'abandon parce que c'est l'une des plus courantes. Ou en fait, tu vas ressentir de l'abandon parce que la maman va peut-être s'occuper un peu plus du frère ou de la sœur à un moment particulier. Et cet enfant-là va vivre peut-être de l'abandon à ce moment-là juste pour une chose qui peut paraître bénigne de l'extérieur. Mais cette chose-là ne sera pas bénigne finalement parce qu'à cause de l'abandon, tu peux peut-être te nourrir davantage. Tu peux peut-être souffrir d'amour. D'accord. Voilà. Tu peux avoir des problèmes au niveau de ton couple à l'avenir. En fait, chaque blessure va faire que, même corporellement, chaque blessure, en fait, l'abandon, ça va être du surpoids, par exemple. Le rejet, ça va être les personnes qui vont être très, très minces. Tout ce qui est injustice, ça va être un peu comme les policiers, si je peux dire. Ça va être le justicier par excellence où il va y avoir des épaules, il va y avoir des hanches. D'accord. Ça va être, tu regardes, même au niveau de la corpulence, nos blessures vont dicter jusqu'à même l'apparence physique. Ce qui est quand même hallucinant. Bah ouais. Voilà. Et après, ça va faire qu'au niveau des croyances, tu vas avoir des croyances qui vont être celles de tes parents, qui vont être celles peut-être que tu vas provoquer, que tu vas proposer aussi à tes enfants, je sais pas. Comme par exemple, si on reste sur le thème de la nourriture, il faut que tu termines ton assiette. En France, on dit souvent, il faut terminer son assiette. Sauf qu'il faut terminer son assiette, il se passe qu'après, tu peux avoir des problèmes de boulimie ou d'hyperphagie. Parce que ton enfant, pour faire plaisir à ses parents, parce que sinon, il va se sentir pas aimé, il va devoir finir son assiette, même s'il a plus faim. Et du coup, l'estomac va se grossir. Et après, problème d'abandon qu'il faut nourrir et ainsi de suite. Donc, pour quelque chose de simple, dans tous les cas, ça peut découler. Et on a toutes et tous des blessures à régler, en fait. Du coup, est-ce que tu aurais eu peut-être une astuce à nous partager, quelque chose qu'on peut faire à la maison, qui pourrait nous aider, même en fonction, en corrélation avec des sessions d'hypnothérapie ? Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup proposer en autonomie aux personnes, c'est de pratiquer l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est une technique où tu vas venir tapoter. Et c'est une technique qui permet de libérer les émotions. D'accord. Et c'est quelque chose que je propose à mes clients pour justement être en autonomie. Une fois de plus, ça j'y tiens. Il peut y avoir ça. Il y a plein d'autres techniques. Mais celle-là, là où c'est bien, c'est qu'elle peut être rapide. Rapide, efficace. Et par contre, il faut le faire dès qu'il y a besoin de libérer pour éviter que la cocotte minute soit en surchauffe. Et tu fais ça comment ? Alors, je ne sais pas quel thème on prend. Si on prend, imaginons l'anxiété, si je peux dire. En fait, on va venir tapoter ici. On va venir dire, par exemple, Même si je suis anxieuse. Même si je suis anxieuse. Je suis anxieuse par rapport à quoi, imaginons ? Par rapport à mes examens. Même si je suis anxieuse par rapport à mes examens. Même si je souffre. Même si ça me fait du mal. Même si j'en ai marre. Même si ça me fait une boule au ventre. Même si j'ai la gorge nouée. Même si j'ai la tête qui va exploser. Même si ça me fait de la peine. Même si j'ai la pression. Je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. Et en fait, après, il faut venir tapoter pour faire une ronde. Ici, là, 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 ici et ici. D'accord. Et la main qu'on utilise, ça aussi, c'est important ? Non, pas forcément à gauche ou à droite. Sachant qu'il y a cette possibilité-là. Mais pour les personnes qui travaillent, il peut y avoir aussi possibilité de le faire sur ses doigts. Ah oui. Donc, au lieu de tapoter... De manière plus discrète. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir quelqu'un tapoter comme ça. Dans la voiture ou n'importe où. Mais ça peut se faire aussi de tapoter comme ça. D'accord. Voilà. L'intention est de tapoter, en fait. Et en fait, de se dire, tiens, je relâche. De dire, même si je stresse, même si je suis anxieux. Je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. D'accord. Et en fait, le fait de tapoter, l'air de rien, ça va permettre de relâcher tout ce qu'il y a besoin de relâcher. Après, je peux avoir d'autres astuces que je peux donner si besoin. Si on me demande par téléphone ou sur mon site. Sur mon Facebook, je donne des propositions aussi pour se relaxer. Merci énormément. Franchement, c'était super. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Vous voudrez peut-être regarder la vidéo justement où j'ai une interview avec ce médecin, Dr Marat, si cela vous intéresse. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501